Avant, je prenais les pâtes, j'ouvrais les pâtes, je les mettais au micro-ondes et j'attendais, pas trop longtemps. Quand je sortais, vu que je connaissais rien d'autre, je cherchais un fast-food que je mangeais rapidement. J'avais mal au ventre. Avant, je voyageais avec des compagnies de low-cost pour aller dans toute l'Europe rapidement et pas cher, parce que c'était easy, si vous voyez ce que je veux dire. Avant, la problématique environnementale et le tourisme de masse, ça m'inquiétait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Après, je suis allé boire un verre avec une nana, genre hippie, dans un café, que je connaissais même pas. J'ai vu un autocollant, Fairspot. C'était bon et équitable, tout comme le reste d'ailleurs. J'ai googlé. Après, je suis tombé sur cette plateforme, The Fair Traveller, participative, des restos, bars, hôtels et magasins, tous engagés, des bonnes actions, des rencontres et échanges entre voyageurs et entrepreneurs. Pas si compliqué, peut-être même facile en fait. Après, j'étais au centre-ville et j'ai vu qu'il y avait 10 Fairspot dans les alentours. Alors je me suis dit, c'est vrai qu'il était bon ce café. Finalement, j'ai pu déguster des burgers bio et végé. C'était délicieux et j'ai plus mal au ventre. J'ai même dormi dans la paille avec la hippie. Et dans une épicerie, j'ai même appris que la musique classique rendait le meilleur. J'ai rencontré les entrepreneurs qui ont trouvé des solutions et chez eux, je me sens bien. J'ai appris comment on pouvait améliorer le monde d'aujourd'hui. J'ai rencontré des gens près ou loin de chez moi qui voyagent et consomment de façon responsable, même dans leur pays. Finalement, c'est plus facile que je ne le pensais. Il suffit de s'investir dans cette démarche. Pourquoi ne pas participer au crowdfunding avec 1 franc, 10 francs, 100 francs ou 1000 francs ? Finalement, passer de la parole aux actes, c'est plus facile qu'une n'y paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada